Il a voulu mettre des choses dans le texte, puis il a demandé mon accord. Est-ce que tu me permets de le mettre dans le texte? Non, il ne s'appropriait pas. Il demande l'accord de la personne concernée. Puis ça, bien, j'apprécie beaucoup ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On y rencontre Mathéo, un étudiant en cinéma qui vit avec une limitation fonctionnelle, ce qu'on appelait anciennement un handicap physique ou mental. Un des points centraux de cette pièce poétique et sans tabou est notre capacité, peu importe nos différences, à comprendre notre société. On en parle aujourd'hui avec Jean-François Plante, créateur-interprète professionnel chez Entracte, vivant avec une dystrophie musculaire, et Jean-François Lessard, directeur artistique d'Entracte et auteur et metteur en scène de la pièce Mathéo et la suite du monde. Pour se mettre dans le bain, écoutons un extrait de la pièce, où on suit Mathéo, atteint du syndrome d'Asperger, alors qu'il fige en pleine classe au moment de poser une question. De face, Jacques-Henri Lefebvre, en pleine salle de cours universitaire. De dos, Mathéo et d'autres étudiants assis sur des chaises. Mathéo, lentement, lève la main. Mathéo, 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 je me doutais bien que t'allais finir par avoir une question. On t'écoute. Mathéo ne dit mot et garde la main levée. On t'écoute, Mathéo. T'as trouvé ce que Perrault avait à dire? On sent que c'est la première fois qu'une telle situation se produit. À moins que tu préfères nous parler d'un autre documentaire que moi-même, j'ai pas vu. Bon. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Mathéo? Mathéo, toujours la main levée. Ça va pas, Mathéo? Mathéo? Tu vas les ignorer encore longtemps? Peut-être. Ils entreraient sous ta peau pour savoir t'es où, là, présentement? Mathéo? Ils sont inquiets. Ils sont pas habitués, c'est tout. Toi non plus? Mathéo, il fallait que j'arrête. Comme ça, en plein cours? T'as même pas posé la question. Mathéo, je sais plus c'est quoi. N'importe quoi. Ça s'oublie pas. Pas comme ça. Mathéo, je sais plus c'est quoi ma question. Tout allait bien, pourtant. Les formidables aventures de Mathéo. Un bon petit film. Pas un blockbuster, mais quand même. On suivait ça avec intérêt. Vraiment? Pourquoi mettre ça sur pause tout d'un coup? Il y a des incohérences dans le scénario. On l'avait remarqué. On se disait que ça allait se régler vers la fin. Le montage est tout croche. Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois ajouter? Je le sais pas. Ça manque de cul. Ça manque de sang. Ça manque de vérité. Pourtant, les trois vont très bien ensemble. Puis il manque un personnage. Oh oui! Il manque un personnage. Je vais le trouver. T'es au bon endroit. Il y a plein de gens sur l'île. T'allumes ta caméra et tu trouveras. C'est une bonne idée ça. Tu fais un perro de toi-même. Et tu transformes ton existence de série B en chef-d'oeuvre oscarisé. Jean-François Plante, Est-ce que tu trouves que le regard que Jean-François Lessard, homme de théâtre, pose sur les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, est juste? Oui, je trouve que c'est un regard qui est juste. Parce que Jean-François a cette capacité-là de voir en chacun de nous nos forces, de voir en chacun de nous notre potentiel. et aussi, avec ça, de dire, bon, je crois que tu peux aller plus loin, mais jamais, jamais, il va nous faire aller au-delà de nos limites. Il est conscient des limites de chacun. Ça, c'est une de ses grandes qualités. C'est effectivement une super belle force. Vous travaillez ensemble sur la prochaine pièce d'entraque, d'ailleurs que maintenant. Comment se passe le travail ensemble? Évidemment, jamais une pièce aura porté un aussi bon titre qu'ailleurs que maintenant, parce que ça fait deux fois qu'on est obligé de reporter le spectacle, à cause de la pandémie. Mais sinon, il faut le dire. Tu me disais que tu avais vu l'affiche du spectacle. Jeff est sur l'affiche. C'est le seul personnage qui est sur l'affiche parce que Jeff, par ses improvisations, a pris beaucoup de place dans la pièce. Puis au début de ce processus-là, moi, j'étais arrivé déjà avec une ressource de départ. J'avais écrit une page ou deux sur plein de personnages. J'avais donné ça à différents interprètes qui étaient dans le laboratoire au début, en disant, j'ai envie qu'on essaie ça. On s'est passé les personnages. Jeff n'a pas joué uniquement son personnage de normand. Mais quand Jeff jouait normand, cet être qui apprend à tout le monde qu'il s'en va, qu'il s'en va au loin, qu'il s'en va dans l'espace, on n'a pas le droit de trop en dire. Mais non, c'était formidable. Jeff a fait des improvisations qui nous ont complètement soufflés et exprimait bien la candeur, le côté rêveur du personnage. personnage, on peut dire ça. Pour moi, Jeff, c'est un grand rêveur. Dans la pièce, justement, Mathéo et la suite du monde, les personnages qui entourent Mathéo, qui vivent sans limitation fonctionnelle, eux, ils sont quand même montrés de manière des fois un peu, j'ose dire, dure, mais tu sais, en fait, sans filtre. Puis je me demandais, comment est-ce que les gens ont reçu ça? Il faut qu'en tracte, d'après moi, ça soit sans filtre. Ne serait-ce parce que, bon, il peut y avoir une image que les gens vont se faire d'une compagnie de théâtre qui inclut dans ses productions des personnes vivant des situations de handicap. Tout de suite, on pense à quelque chose qui pourrait être cute. Alors, il faut que ça soit sans filtre. Bien, un sans filtre qui est à l'image de la gang avec qui on travaille. Et attention, en même temps, il faut témoigner de la réalité, en tout cas, le plus possible, des personnages qu'on m'enseigne. Donc, dans le cas de Mathéo, il y a cette belle complicité-là qu'il a avec son pote Justin. Il y a sa preneuse de notes qui était jouée par Marie-Hélène Gendreau qui était très aimable avec lui. Mais il y a sa soeur qui, elle, vit au quotidien, qui essaie de tisser une relation puis de le faire avancer. Puis, wow, c'est beau, il rentre à l'université, mais à un moment donné, on sent que l'impatience monte parce que c'est ça. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de questionnements, etc. Ça peut être dur. C'est énergique, comme on dit. Jean-François Plante, qu'est-ce que le théâtre t'apporte? La confiance en moi. Et aussi, comme j'étais quelqu'un de très replié sur moi-même, bien, ça m'a amené à extérioriser, à exprimer certains sentiments. Dire, bon, ah, ce personnage-là, lui, dans telle situation, il réagit de telle façon, bien, je vais transposer dans mon quotidien. Et je vois que l'auteur, que ce soit Jean-François, que ce soit un autre, il avait raison. C'est comme ça qu'il faut que j'exprime ce que je ressens. Dans la pièce, Mathéo et la suite du monde, t'abordes des questions de limitation fonctionnelle. Jean-François Lessard, qu'est-ce que ça te fait d'écrire sur ce sujet-là? Est-ce que tu as l'impression de faire une sorte d'appropriation? Appropriation, c'est sûr que c'est un gros mot. C'est un mot qui est là, qui est présent dans l'analyse de ce qui se fait dans le monde culturel présentement. Nous, on est des partisans en tract. On est d'abord et avant tout un organisme qui prône la diversité. Et je pense que je fais partie de cette diversité-là. On prône la rencontre et je fais partie de cette rencontre-là. Et tantôt, on disait que Mathéo a été bien reçu ici à l'aborder parce que ça avait quelque chose d'universel. Moi, je pense que je fais ma job si justement, je suis capable de m'identifier à Jean-François et à Normand, le personnage que Jean-François va jouer qui découle de lui. Si moi, je suis capable de m'identifier à une partie de moi-même. Je pense que c'est sûr quand on écrit, quand on est auteur, il faut s'approprier les personnages. Oui, il faut s'approprier leur vision, leurs objectifs. Et je pense que si je m'identifie au rêve de Jeff, je m'identifie au désir d'aller plus loin ou de fuir de Normand, je viens, même si le personnage de Normand, même si Jeff vit avec des limitations, je viens rendre ça universel. Puis c'est là le propos d'Antracte. On est d'abord et avant tout humain. On est d'abord et avant tout humain avec nos forces, nos faiblesses, qu'on aide de diagnostic ou non. Alors s'identifier à ces humains-là, c'est pas un geste d'appropriation, c'est un geste de partage. Puis je pense que c'est le rôle de l'auteur d'être un raisonnateur de ce qu'il a perçu d'universel chez les gens. Juste pour spécifier, quand tu parles du personnage de Normand, Jean-François Lessard, tu fais référence à la prochaine pièce que vous allez monter ensemble qui s'intitule « Ailleurs que maintenant ». Moi, je trouve pas qu'il s'approprie ça, parce qu'il a voulu mettre des choses dans le texte, puis il a demandé mon accord. Est-ce que tu me permets de le mettre dans le texte? Non, il s'y l'approprie pas. Il demande l'accord de la personne concernée. Puis ça, bien, j'apprécie beaucoup ça. Il y a toute une notion de respect, finalement. Oui, oui, oui. Oui, puis c'est pour ça qu'en création, il faut qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre du collectif, quand même, à l'entracte. Même si les démarches varient, comme pour Mathéo, il y a quand même une démarche documentaire, une démarche d'entretien individuel avec les gens qui étaient là, les interprètes de la pièce, mais aussi l'entourage, les parents ou des intervenants, des spécialistes. Mais en bout de ligne, dès que j'ai écrit des premières scènes, on a lu ça en gang, on en a parlé en gang. Même si, en bout de ligne, comme auteur, je peux dire que je peux aussi dire que c'est mon texte. Je peux aussi dire que j'ai exprimé de quoi qui était personnel là-dedans, mais un personnel qui a les deux pieds trempés dans le collectif. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foul sur votre plateforme de balado préférée. Foul, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur full.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Full Le Balado, l'équipe À la prise de son et au montage, Pamela Bisson À la conception sonore, Mathieu Doyon À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais À la réalisation, André Chouinard Full Le Balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nyon-Wen-Tyo, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule!